Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Je m'appelle Manon, je suis expatriée en principauté depuis plusieurs années et chaque semaine je vous parle de l'Andorre sur ma chaîne. Aujourd'hui on attaque un sujet assez demandé, l'immobilier en Andorre faut-il plutôt louer ou acheter un bien ? Comment est le marché de l'immobilier en ce début d'année 2023 ? Quelles sont les spécificités du marché endorant ? La réponse tout de suite dans cette vidéo. De ce que j'ai pu remarquer, il y a eu une période avant Covid et une période après Covid. C'est là où il y a eu une demande plus forte suite à une arrivée d'expatriés plus massive comparée aux biens immobiliers offerts sur le marché. Et comme pour tout en économie, quand l'offre est inférieure à la demande, les prix grimpent. A titre d'exemple, rien que pour la location, l'appartement que je loue actuellement avait un prix avant Covid de 1200€ en loyer par mois pour 100m². Alors, ce même logement après Covid est loué aujourd'hui à 1600€ par mois et à chaque fois qu'une annonce de cette résidence est postée sur les sites de location, elle ne reste pas longtemps. Certains biens ou agences immobilières ont même des listes d'attente sur certains types de biens très convoités. Si je devais donner un conseil de futurs expatriés, ce serait de venir sur place pour trouver le bien immobilier qu'il leur faut ou bien de louer un premier bien quelconque dans un premier temps pour être sur place, puis de rechercher tranquillement le bien parfait. Nous aussi, en tant que résidents, nous avons observé une hausse des prix, ce n'est pas que pour les futurs arrivants. Après, il faut relativiser, vivre dans un pays en sécurité, avoir une fiscalité plus souple et un cadre de vie nettement meilleur, ça penche énormément dans la balance. Alors, en dehors, le système d'évaluation immobilière est là aussi bien à part des autres pays d'Europe. Là où en France, il y a le prix au mètre carré qui sert de valeur repère, ce n'est pas le cas de la principauté. Ici, pour l'achat d'un bien, cela devient donc plus compliqué puisque ça ne dépend pas de la paroisse, mais des quartiers ou des villages, et en plus, il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que pour le prix au mètre carré, il dépendra non seulement de l'endroit où le bien se trouve, mais aussi de son état, de sa situation dans un bâtiment, si il est au dernier étage ou au premier étage, de son ensoleillement, etc. Donc, si vous avez en tête une zone dans laquelle vous aimeriez acheter un bien immobilier en Andorre, je vous conseille de vous rendre sur le site de pisospo nadé, que je vous mets dans la description ou même ici, et de comparer le prix au mètre carré pratiqué dans la zone concernée. Aussi, si je devais vous donner un conseil en tant que futur arrivée en Andorre, commencez d'abord par la location d'un bien avant de procéder à l'achat. Ça laisse le temps de voir si le pays correspond à vos projets et à vos envies, mais aussi de trouver l'endroit et le bien qui correspond le mieux. Alors, comme je viens de vous l'expliquer un petit peu avant, par rapport au prix au mètre carré, le marché de l'immobilier Andorre a vraiment ses spécificités et en voici certaines. Déjà, à partir d'un certain nombre de biens immobiliers en votre possession, vous devez passer par une agence immobilière pour leur gestion. Bon nombre d'Andorre ont d'ailleurs passé la GIA, qui est le concours des agents immobiliers ici, pour pouvoir gérer le patrimoine de leur famille. Après, il existe d'autres alternatives comme la création d'une SCI, mais pour ce genre de chose, je vous conseille de vous renseigner auprès d'un avocat, d'un notaire ou d'une gestoria qui sera plus à même de vous aider sur ce point. Le marché de l'immobilier à la location est effectivement saturé en ce moment, mais il y a beaucoup de biens en vente et de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de pénurie. Par contre, selon les agents immobiliers que j'ai consultés pour cette vidéo, on observe une augmentation des prix du côté de l'achat de 30 à 40%. Le gouvernement vient aussi de passer des modifications par rapport aux permis de construire, il n'y a plus de délivrance de permis de construire pour les locations touristiques, sauf peut-être pour les chalets, mais ça reste à voir. Et ce blocage a une durée de 2 ans. Du côté de la construction de logements longue durée, de ce côté-là, c'est aussi hyper conditionné puisque l'obtention du permis de construire ne dépend plus seulement du COMU, de la mairie. Maintenant, le gouvernement a son mot final à dire sur la délivrance d'un permis de construire. La raison pour laquelle le gouvernement a ce fameux dernier mot, c'est tout simplement par rapport aux ressources naturelles et aux infrastructures disponibles dans le pays. C'est une nouvelle dimension que le gouvernement se doit de surveiller pour éviter d'avoir des logements en surnombre et par conséquent de surpeupler l'Andorre. Autre chose à savoir concernant les permis de location touristique, si vous achetez un appartement touristique, vous n'aurez pas la licence touristique. Celle-ci n'est pas transférable entre propriétaires. Un bien peut donc perdre sa licence touristique s'il est vendu et que le nouveau propriétaire n'a pas la licence en question. Et d'ailleurs, il ne délivre plus de licence touristique pendant aussi un petit moment. Autre changement aussi dans le domaine de l'immobilier en Mandor, on observe un changement tout simplement de type de logement construit. Ne serait-ce qu'avec la construction des tours à Escalés-en-Gordagne, maintenant les promoteurs se tournent plutôt vers la construction de logements au standing, ce qui induit une augmentation des prix par la même occasion. C'est-à-dire qu'un appartement de 50 m² dans l'une des tours en construction sera coté à un prix nettement supérieur comparé à un appartement dans un immeuble autre, autant à Escalés-en-Gordagne que dans une autre ville. Aussi, ne vous fiez pas à la surface annoncée dans les annonces, aussi bien à la vente qu'à la location. Quand on vous annonce qu'un bien fait 100 m², ils peuvent avoir compté la surface de la terrasse, de la cave, de la place de parking ou même encore de votre palier de porte. C'est assez spécial quand on arrive ici, mais une fois que l'on connaît le fonctionnement, c'est nettement plus simple. Aussi, une chose très importante, si vous envisagez d'acheter un bien immobilier au pas de la cave ou même sur une certaine partie de la salle, ce sont les deux seules zones d'Andorre qui proposent un bail amphithéotique. Vous n'êtes pas propriétaire du terrain et vous avez un bail pour une durée de 99 ans. Là aussi, j'ai été témoin d'un changement entre la période avant Covid et la période après Covid. Avant Covid, pour louer un bien immobilier en Andorre, il suffisait simplement de sa carte de résident, de son passeport et d'un compte d'un carrément d'or. Maintenant, depuis la saturation du marché à la location, les propriétaires sont plus stricts quant aux pièces demandées pour un dossier de location immobilière. Désormais, la carte verte ne suffit plus à pouvoir louer un bien immobilier. Les propriétaires demandent souvent, en plus de tous les passiers que j'ai précédemment cités, un certificat de la banque attestant de vos ressources financières. Et aussi, ils peuvent demander les déclarations d'impôts et d'autres documents. Parce qu'en fait, les propriétaires ont maintenant le luxe de pouvoir choisir le meilleur dossier et c'est ce qui rend la recherche de logements à la location nettement plus complexe en ce moment du côté des locataires. Si vous n'êtes pas encore résident d'Andorre et que vous souhaitez louer un bien immobilier, ou tout simplement que vous ne souhaitez pas être résident mais que vous voulez louer un bien à l'année pour y passer quelques week-ends, on vous demandera votre pièce d'identité, un compte bancaire et sûrement d'autres papiers. Mais là encore, c'est d'autant plus complexe au vu de la situation tendue sur le marché de l'immobilier. Ce qui rendra votre dossier moins attractif par rapport à d'autres, c'est déjà le fait de ne pas avoir de compte bancaire Andoran. Ça ne rassure pas le propriétaire qui privilégiera la sécurité et un dossier avec un compte bancaire en principauté, ou du moins un dossier où le compte bancaire sera bientôt créé. Concernant les pièces à réunir pour acheter un logement, on vous demandera les mêmes pièces que pour louer un appartement ou une maison, avec en plus la provenance des fonds. Et en plus de ça, il faudra repasser par l'étape de la compliance qu'on appelle le KYC, sans oublier la somme nécessaire pour l'achat et la demande d'investissement étranger si vous n'êtes pas encore résident. Alors le circuit reste plutôt classique, il faut trouver la maison ou l'appartement, faire le dossier, payer les arts, demander un rendez-vous chez notaire plus avoir le rendez-vous, ça en moyenne c'est 2 à 3 mois de délai pour le moment, l'acte de vente devant le notaire et la remise des clés, et en cas d'hypothèque, c'est le représentant de la banque qui vient déposer le chèque pour l'achat. Si vous êtes plutôt adepte de la ville avec un profil plutôt citadin, Escaldés en Gordagne et Andor la Vieille seront parfaits. Ce que j'aime particulièrement à Escaldés, c'est que c'est une paroisse ville qui a des allures de petits villages collés à Andor la Vieille, vous pouvez donc tout faire à pied en pleine capitale, dans un lieu de vie vraiment mignon. Pour les autres paroisses, il faut vraiment venir voir sur place, entre ce que vous voulez et la réalité, il y a toujours une différence. Comme je le racontais dans mon premier vlog, que vous retrouverez ici dans le petit i ou en description, aller du côté canillot, ce serait parfait pour les personnes qui veulent rester proches de la frontière et qui aimeraient retrouver une communauté française. Ce qu'il y a de très particulier avec l'Andor, c'est que le concept de ville et de campagne est complètement différent. Habiter à Arinsal, à Pâles ou encore au fin fond d'Ordino, c'est considéré comme la campagne. Vous êtes excentré, entouré par la nature, mais vous restez à 20-25 minutes de la capitale et aussi de l'hôpital d'Andor. La manière de se déplacer est aussi complètement différente. Aller de la Massana au Pas-de-la-Case, c'est 45 minutes de route. 45 minutes de route, c'est pas énorme, surtout quand on vient de pays comme la France ou la Belgique où le territoire est bien plus grand que l'Andor. Mais ici, faire 45 minutes pour aller à l'autre bout de l'Andor, c'est un peu comme si on faisait un Paris-Nantes. C'est vraiment à l'autre bout du monde. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'immobilier, c'est investir dans la pierre, une espèce de valeur refuge qui permet de se sécuriser en un sens des investissements. Au vu des projets calendar sur son évolution, investir dans l'immobilier locatif à long terme, c'est rentable. Pour de l'investissement court terme ou même pour de la location touristique, qui est bloquée en ce moment, au vu du prix de l'immobilier actuel, c'est quelque chose que je ne vous conseillerais pas. Je ne suis pas agent immobilier, comme d'habitude, je vous parle de mon expérience en tant qu'expatriée depuis plusieurs années en Andor. De plus, pour cette vidéo, j'ai pu avoir des réponses à mes questions de la part de plusieurs agents immobiliers qui sont endorrans et que je remercie d'ailleurs. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai en commentaire ou même en vidéo. Et pour finir, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501